Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, que ma femme déteste par-dessus tout. Ça tombe bien, elle est derrière moi. Elle va pouvoir se marrer encore une fois. Il s'agit du thème préféré du Squall, à savoir les Legos. Voilà, je viens d'y toucher, il y a plein de poussière qui vole. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais je vous le redis, j'avais trouvé un gros lot de Legos en vrac dans la ressourcerie, il y a quelques mois de ça maintenant. Mais j'en ai pas parlé depuis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu remonter ? Alors on va parler de vieillerie, je vous préviens, c'est des sets qui sont assez vieux, en témoin de cette notice, vous voyez, qui a été re-scotché à l'époque. Le scotch était transparent, il faut le savoir. Donc, voilà, voilà, une petite voiture. Alors, je les ai presque au complet. Il y a un ou deux modèles où effectivement j'ai dû faire des variantes. Celle-ci en l'occurrence, elle est complète. Je vous la présente, voilà, voilà. Donc franchement, belle figurine, j'allais dire, belle voiture. Je ne savais pas à quoi servaient ces roues parce que j'en avais déjà eu une ou deux dans des vracs que j'avais trouvé ça inutile parce que je ne savais pas quoi en faire, vu que j'avais que deux roues. Mais là, par contre, j'en ai eu une tripotée, donc forcément, j'ai réussi à retrouver à quoi ça correspondait. Donc, une belle vieille voiture. Alors, pour ceux qui se demandent quelle est la référence, c'est noté dessus, Google Port Salut. 329. De mémoire, elle est de 1960... Je ne sais même plus, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, elle est de 1967, noté ici, vous voyez. Voilà, donc un très, très vieux set. 1967. Elle a 40, 50, elle a presque... Non, elle n'a pas 60 ans, elle a bientôt 60 ans, dans 3 ans, oui. Bientôt 60 ans, donc elle a 57 ans pour l'instant. Je trouve franchement que c'est un beau petit set. Elle est quand même assez grande, vous voyez, par rapport à ma main. C'est un bon petit montage. Alors, forcément, les notices à l'ancienne, ce n'est pas les notices de maintenant. A savoir que, quand vous construisez, vous voyez, il y a des endroits où on ne vous dit pas où vont les pièces. Ce n'est pas une page, une pièce. C'est vraiment les trucs à l'ancienne. Alors, je sais que moi, j'ai mis la roue à l'arrière, vous voyez, qui est ici. Mais sur la notice, ils ne le disent pas. Ils n'en parlent pas de la roue à l'arrière. Donc, c'est vraiment... Voilà, il faut y penser. Ça, c'est des variantes. Ils avaient fait un ninja, vous avez vu. Ninja, ninja. Donc, ça, c'était la première restauration que j'ai pu faire. Ensuite, au niveau des restaurations, j'ai fait... Alors, je vais les faire dans l'ordre tant qu'à faire. Est-ce que celle-ci, j'avais les notices papier ? Je me dépêche. Parce qu'il y a quand même pas mal de notices, vous voyez. Il y a quand même pas mal de trucs. Ça, j'en parlera après. Ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Ça, non, ça, non, ça, non, ça, non plus. Ouais, je n'avais pas les notices pour les deux autres. Si, les autres, j'avais une notice, mais je ne sais pas où j'ai mis. Bon, ouais, ce n'est pas grave. On va faire autrement. J'ai fait celle-ci. Celle-ci, la Lego 390. Vous voyez ? Elle est de 1975. Donc, elle a 4 ans de plus que moi. C'est-à-dire qu'elle a 49 ans. Bientôt 50 ans. Une vieille dame aussi, ça. Très sympa à faire. De mémoire, j'ai toutes les pièces. J'ai juste dû trafiquer l'arrière. Parce qu'en fait, avec la notice de base, la roue arrière ne cessait de tomber. Là, au moins, vous voyez, elle bouge, mais elle tient. Elle ne tombe pas quand on la fait rouler. Donc, très sympa à faire. Par contre, il faut énormément de pièces, des petites pièces. J'ai eu du mal à mettre l'arrière, d'ailleurs. Il faudrait que je vous montre. J'avais la notice papier, mais je ne sais plus où j'ai mise. Je crois qu'elle était à la cave, parce que j'ai la boîte aussi. Alors, celle-ci, je n'ai pas la boîte. J'ai juste la notice et les pièces. Celle-ci, j'ai la boîte, la notice qui est à la cave et les pièces, forcément. Et franchement, pour faire les garde-boue, j'ai galéré, surtout pour la pièce arrière. Regardez un jour la notice en PDF, vous comprendrez qu'effectivement, ce n'était pas facile. Mais bon, je la trouve très belle. Et par rapport à l'autre, je vous montre la taille. Vous voyez qu'il y a quand même une belle différence de taille. Et donc, les deux sœurs qui sont là... Hop, j'ai fait tomber une pièce. Je crois juste, si je ne me trompe pas, que pour l'une des deux, je crois que c'est pour celle-là. La pièce blanche que j'ai mise ici, logiquement, c'est une pièce transparente. Mais j'en avais qu'une sur deux, donc du coup, j'ai mis une blanche. Donc ça, c'était les deux sœurs. Et ensuite, j'ai trouvé autre chose. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir. C'est un autre modèle de voiture. Je crois que c'est la 391, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Alors, hop. On va vous montrer ça tout de suite. C'est ça. La Lego 391, qui est de 1975, elle est aussi. Donc, même année que la grosse qui est là. La grosse voiture, bien sûr. Hop. Alors, elle, par contre, je n'avais pas toutes les pièces. D'abord, vous voyez que les roues devraient... Enfin, les jantes devraient être blanches. Moi, elles sont rouges. Je n'ai pas les jantes blanches. Malheureusement, dans mon vrac, je ne les avais pas. Ici, là, vous voyez, c'est bleu. Là aussi, normalement, ça devrait être noir. Je ne sais pas si je peux agrandir la photo. Oui, je peux. Vous voyez, normalement, c'est noir. Moi, malheureusement, je n'avais plus de 1 par 1 noir. Donc, je vais mettre du bleu. Et dernière pièce manquante. L'arrondi qui est ici et là. Vous voyez, il y en a un en dessous. Un là, un ici. Je vais mettre du jaune parce que je n'avais plus de rouge. Voilà. Donc, mais par contre, c'est une très, très, très belle pièce à avoir absolument. Et pareil, je crois qu'ici, j'ai dû tricher. Normalement, c'est du 6 par 1 et je n'avais plus. Voilà. Mais regardez. Les trois sœurs ensemble. Les trois mes mères. Parce que vraiment, c'est vraiment des vieilles voitures. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Si vous aimez les voitures, vous aimez peut-être plus les trains encore. J'ai eu du train. J'ai eu ce modèle-ci. Voilà. Donc, la locomotive 126. Celle-ci est complète. Preuve en est. Là, voilà. Vous voyez. Alors, par contre, il y a des trucs qui étaient bizarres. Truc bizarre et truc bien. Le truc bizarre, c'est les aimants. Voilà. Vous voyez, l'aimant est tombé. Derrière là-bas, il faut que je ramasse. Ici, je l'ai. Mais ce qui est bizarre et ce qui est bien, c'est ici. Ce n'est pas un autocollant. Ce n'est pas sérigraphié. C'est carrément, comment dire ? C'est gravé dans la pierre. Parce que sérigraphié, c'est juste un tampon que vous mettez. Là, vous sentez vraiment qu'il y a un relief. C'est gravé dans la pierre, le 126. Vous voyez, dans la brique, c'est gravé. Et donc, avec cette petite locomotive. Alors, cette locomotive, elle date de... Je n'ai pas l'année dessus. Je n'ai pas l'année. Je vais vous le trouver sur mon petit site. Alors, moi, pour rechercher les notices, tout ça, j'utilise le site que je vais vous montrer. Hop, Lego 126. Hop. Je vais sur... Toys Period. Voilà, je n'ai vécu sur ce site-là. C'est un site qui référencie pas mal les Lego. Voilà, 1970. Et donc, avec cette locomotive qui serait vraiment abandonnée si elle était toute seule, j'ai réussi à refaire son compagnon de trajet. Alors, par contre, là, je n'ai pas l'autocollant. Là, c'est des autocollants. Ce n'est pas des sérigraphiques. Voilà. Mais sinon, il est complet. Voilà. Et par contre, vous voyez que, hop, bleu sur rouge, ça s'attire. Rouge sur rouge, ça ne s'attire pas. Ça se... Voilà. Donc, voilà. Ça, ça va ensemble. Et je me suis dit... On ne va peut-être pas s'arrêter là. J'ai réussi à refaire ceci. Alors, je dis, réussir à refaire, c'est tout simple à faire. Non, parce que les pièces qui sont là, c'est des pièces bien particulières. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais vous montrer aussi que Lego, à l'époque, ne se foulait pas pour faire des sets. Et oui. Alors, voilà le fameux wagon. Et en fait, si vous regardez bien, c'est juste posé. C'est même pas accroché. C'est juste, hop, entre deux petits tenons, ça tient. Et la pièce, vous voyez, c'est celle-ci. Donc, c'est une pièce bien particulière. Mais voilà, c'est juste posé comme ça. Voilà. Entre deux tenons, et ça tient. Voilà. Par contre, si vous le renversez, ça tombe, je vous le dis. Donc là, pareil. Histoire d'aimant. Bon, là, rouge sur rouge, ça se repousse. Et rouge sur bleu, aussi. Parce que les aimants qui sont dedans se sont retournés. Donc, malheureusement, celui-là, je ne peux pas l'accrocher. Bon, enfin, si. Je peux l'accrocher en trichant. Alors, si je triche un petit peu, voilà. Là, c'est accroché, vous voyez. Mais bon, ça ne fait pas beau. En tout cas, voilà. J'ai réussi à remonter ces trois choses. Après, j'avais d'autres notices. Je vais quand même vous montrer. Je pouvais aussi refaire ça, la grue. Mais je n'avais pas la place de la mettre. Mais j'ai les pièces. Pour la faire, il n'y a pas de souci. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le grappin, j'ai le fil, j'ai tout. Le, hop, voilà, tac, ça donne ça. Le chariot d'en bas, je peux le faire aussi. C'est tout simple. Alors, pareil, ça, par contre, je l'ai. La pièce qui est ici, c'est une pièce sérigraphiée, si je ne me trompe pas. Ça, je l'ai. Mais je trouvais ça idiot de faire ce wagon tout seul, sans faire le grappin. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai le matériel pour le faire. Donc, ça, je vous ai montré, je l'ai fait. Donc, le 126, le 130, le 131, le 132. On se croit au loto. Bingo ! Ensuite, j'ai des pubs de l'époque. Voilà, qui vous montrent un petit peu tout ce qu'il y avait. Alors, tout ça, je pourrais le refaire. Dans mon vrac, j'ai largement les pièces pour tout refaire. Mais ce n'est pas ma cam. Bon, le camion, je ne sais pas si je pourrais le refaire. Je crois que je n'ai pas les pièces. Ah, quoique, si, il me semble que j'avais ça de monté. C'est moi qui l'ai démonté. Voilà. Donc, la station Shell, par contre, je n'aurais pas pu la faire. Le moulin, oui. Le tracteur, non. Je n'avais pas... Comment ça s'appelle ? La benne à l'avant, je ne sais plus la pelle. Voilà, la pelle. Je n'avais pas. Le sapin, je n'avais pas non plus. Mais c'est toujours chouette d'avoir ce genre de notice de catalogue de l'époque. Moi, je trouve ça super génial. Et puis, il n'y a que les prix, vous voyez. 15 francs. Alors, combien ça coûtait, ça ? Alors, c'est les francs de l'époque, bien sûr. 9,50 francs pour la camion de pompier. 9,50 francs la voiture avec la Ferrari derrière. C'était bon. 9 francs, ça fait l'équivalent d'1,50 euro, quoi. Maintenant, bon, après, c'est des anciens francs, vous allez me dire. Avec l'inflation, tout ça, ça va coûter un petit peu plus cher. J'ai aussi celui-ci. Alors, celui-là, je crois que je l'ai. Non, je n'ai pas en double. Voilà, j'ai ça. Pareil, c'est un vieux catalogue. Si vous voulez voir en détail, dites-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais là, on ne va pas s'éterniser. Hop. J'avais ça aussi. Pareil, vieux catalogue. Mais j'ai aussi d'autres notices. Alors, ça, je l'ai eu en noir, si je ne me trompe pas, dans le vrac. Mais le fil qui est là, par contre, avait été arraché. Donc, je n'ai pas pu le brancher. Les rails, j'en ai plein, que je n'utilise pas. Mais c'est juste des rails bleus. Je n'ai pas les croisements. Voilà, je n'ai que des rails bleus, mais je n'ai pas de croisements. Tout ça, c'est ça que j'ai. Voilà, c'est exactement celui-là que j'ai dans mon vrac. Donc, ça, je pense que j'aurais pu le faire. J'ai des droits, j'ai des courbées comme ça. Par contre, je n'ai pas les intersections. Voilà. Donc, ça, j'aurais pu le faire. Vous voyez, ça, je n'ai pas. De mémoire, ça, je n'ai pas dans mon vrac. Mais je crois qu'on doit le faire nous-mêmes. C'est en posant deux rails différemment. Ça, je ne l'ai pas, le transfo. Et après, j'ai eu plein de notices. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Il y en a plein, il y en a plein. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Et celle-là, par contre, je l'ai eue en triple. Voilà. Celle-là, je l'ai en triple. Donc, il y a la fameuse locomotive. Avec un circuit. Vous voyez, vous pouvez faire le fameux circuit. Comment on appelle ça déjà ? Ring. Ah, je ne sais plus le nom. Là, c'est le circuit en 8. Là, vous avez ça. Non, ça, pareil, j'aurais pu le faire. J'avais la matière. Le autocollant, par contre, je ne l'ai pas. Le stickers. Ça, je l'ai fait. Mais je n'ai pas l'autocollant. La grue, j'aurais pu la faire aussi. Voilà. Ça, pareil, je pouvais le faire. Ça, je l'ai fait. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous, votre cam, c'est plutôt les voitures ou plutôt les trains ? Sachant que des trains, j'en ai un aussi très moderne que j'ai récupéré dans ce rack. Mais bon, je ne l'ai pas mis ici en vidéo parce que là, c'est vraiment des montages vintage. Même plus que vintage, parce qu'ils sont plus vieux que moi. Donc, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir monter tout ça. Dites-moi ce que vous préférez, vous. Moi, personnellement, j'avoue que je craque pour ces deux-là. D'ailleurs, je mets un petit bout. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, j'ai aussi la boîte et la notice. Par contre, elles sont à la cave. Je l'ai laissée monter telle qu'elle était. Il y a juste deux petites pièces, mais trois petites pièces qui ne sont pas bonnes. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer l'autocollant qui est d'époque. Donc, un petit peu déchiré, mais bon. La pièce qui est là a jauni. Je vais la remplacer par la suite, mais pour l'instant, je l'ai essaie telle qu'elle. La pièce qui est fausse. Donc, c'est deux pièces noires qui sont ici et là, qui devraient être bleues. Et la pièce rouge qui est là, je crois qu'elle devrait être jaune, mais je ne suis pas sûr à 100%. Une petite F1. Alors, pareil, celle-ci, je n'ai plus la référence en tête. J'ai la boîte, j'ai la notice, c'est à la cave. Mais je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Alors, je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble. Alors, attendez, on va essayer de faire ça comme ça. Ça, comme ça là. Ça, comme ça là. Avec Kazzilla qui arrive, forcément. Voilà, voilà, voilà. Hop. Dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez la voiture de Formule 1 ? La vieille Kazzillac ? Le cabriolet ? Le plus ancien cabriolet ? Ou le train ? Ou le char ? Allez, le char. Dès qu'il y a une vidéo, mon char, Kazzilla, il faut qu'elle vienne. Dites-moi, quel est votre préféré ? Et elle casse tout en plus, hein ! Oh là 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 là, ce char, c'est une catastrophe. Voilà. On va remonter ça. Tac, voilà. Quand je vous disais que c'était fragile, que c'était juste posé. Vous voyez, je ne l'avente pas. Vous ne pouvez pas avoir de chat à l'époque. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez dans toutes ces voitures. Moi, je suis bien content d'avoir récupéré ça. Donc celle-ci, vous les voyez souvent dans mon setup à l'arrière. Elles sont souvent posées. Avec le char. Mais elles sont posées là, ici, là et là. Voilà. D'ailleurs, mon fils a oublié sa gourde. Vous voyez, ça fait très beau dans mon setup. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez. Et dites-moi aussi si vous les avez, ces voitures-là. Parce que franchement, moi, j'ai découvert le jour où j'ai fouillé dans le vrac. Avant, je ne les connaissais pas. Jamais vu. Je suis 1979. Et celle-ci, en vente en magasin, je n'ai jamais rien vu de tout ça. Jamais. Voilà. Sur ce, je vous laisse tranquille. Et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas d'avoir des Legos, c'est bien. Les collectionner, c'est mieux. Et les dépoussiérer. Comme dirait ma femme, c'est encore mieux. Parce que je ne les dépoussière jamais. Allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada